Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 2 août. Torre, bière, j'ai capricorne, et bien c'est reparti. Allez, signe de terre du vendredi 2. On y va, signe de terre vendredi 2. Alors, signe de terre vendredi 2. On n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent. Sur plus ou moins quelques jours. Bon, les amis, il va y avoir un petit temps d'isolement, de réflexion. Besoin de faire le point ici, se mettre un peu en retrait. Pour y voir plus clair par rapport à une situation. Cherchez comment améliorer une situation où il y a de la contrariété, où on est freiné dans un élan. Il y a un retour et un pardon. Donc, ce retour, c'est le fait de revenir en arrière, le fait d'une remise en question, un retour sur soi. Et avec le pardon, on prend sur soi, on accepte une situation. De toute façon, vous avez la carte de l'or qui atténue toutes les cartes négatives, en l'occurrence la contrariété, et qui accentue le positif. Donc, quel que soit le domaine, vous contextualisez les signes de terre, mais il va y avoir un moment de retrait, de silence, de réflexion, pour y voir plus clair, pour faire le point. Parce qu'il y a quelque chose qui vous contrarie, mais il y a un retour, on revient en arrière. La famille, le savoir, le retour, oui. Avec la sagesse, je pense qu'on arrivera à faire la part des choses. Ok ? On va faire preuve de discernement. Donc, quoi qu'il puisse vous contrarier, j'ai l'impression que, ou c'est vous, ou quelqu'un, mais il y a une réflexion qui est faite, une prise de conscience, et il y a un réajustement. Un mea culpa, un ajustement. Oui, il y a une déception, quelque chose qui vous a contrarié, qui vous contrarie, qui vous déçoit énormément, vous êtes touché, ou on a touché quelqu'un, bref, les choses vont s'arranger. Vous y verrez plus clair. Alors, ça peut durer une journée, ça peut durer quelques heures, peu importe, ce retrait, mais on va mieux comprendre les choses ici. Ensuite, les petites fées pour les signes de terre de ce vendredi. Allez, les signes de terre du vendredi. Ceux-ci n'a rien à verre là-dedans. Les signes de terre du vendredi. Les taureaux. Taureaux, on parle de guérir. Vous êtes entouré d'une énergie apaisante. Donc, les choses vont s'apaiser, vont s'améliorer. Vous êtes peut-être auprès de quelqu'un qui vous apaise. Vous trouvez des solutions, on l'a vu. Les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. C'est peut-être vous, les taureaux aussi, qui avez les moyens, les capacités d'apaiser les tensions, de trouver des solutions, d'arranger les choses. Les vierges. Les vierges avec l'été, on va parler de fête, de joie, de partage, de récolte avec l'été. L'été, c'est une belle saison d'ensoleillement, de partage, de convivialité. Et puis, les capricornes. Les capricornes, au revoir passé, bonjour à venir. Alors, il y a une partie de votre vie qui s'achève, les capricornes. On laisse place à une nouvelle phase, bien meilleure. Donc, on tire un trait sur quelque chose. On ne se retourne pas. Et on avance, ici. Ensuite. Qu'est-ce que je vais prendre ? Moi, je prends celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez. Signe de terre pour ce vendredi. Alors. Signe de terre du vendredi. On a encore le mal-être, la peine, là. Toujours de travioles, mes trucs. Signe de terre du vendredi. Ouais, encore la même rengaine. Bon. On en revient un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure en première partie de tirage. Contrariété par rapport à un projet, par rapport à une envie. Les choses avancent bien, ou elles avançaient bien. Et puis, il s'est passé quelque chose. Encore la même chose, encore la même rengaine, encore la même réflexion. Bon, ça perturbe. On se pose des questions. Mais vous voyez, on va passer à autre chose. On va arrêter de se prendre la tête. On va parler de dépendance, d'addiction. Alors, qu'est-ce que c'est ? Addiction, dépendance, mauvaise habitude, comportement. Vous voyez, ça peut être le comportement de quelqu'un. Ça peut être quelque chose de vous qui vous prenez la tête pour pas grand-chose. Enfin, j'ai quand même l'impression ici... Ouais, il y a peut-être eu des petits pics. Ouais, il va y avoir un petit décalage avec un peu de patience. Vous allez renouer avec quelqu'un. Il y a l'âme sœur. Donc, la personne avec qui il y a ce petit... Ce petit couic là, ce petit couic. Quouac. Quouac. C'est mieux, couic. Quouac, couic, couic. Quouac. Ce petit couac, ça va aller. Ça va s'arranger. Mais il y a un besoin de faire le point. On se pose 10 000 questions. Ça ne va pas durer longtemps. Ou alors, on va peut-être tout remettre en question. On va s'interroger. Parce que, bon, apparemment, ce n'est pas la première fois. Mais les choses ne s'arrêtent pas. Elles vont continuer. Parfois, il y a besoin de s'isoler, de faire le point. D'évacuer un petit peu tout ce qui contrarie. Et puis. Et puis, et puis, et puis. Allez. Signe de terre du vendredi. Puis, il y a un attachement aussi. Il y a l'idée quand même d'être attaché à cette personne. Donc, voilà. Il y a l'idée de faire des choix aussi. Des choix d'avenir. Des choix par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'on apprécie cette personne aussi. Les taureaux. Les taureaux, on va parler de rapidité. Les choses vont vite. Les choses s'accélèrent. Il y a quelque chose qui peut vous tomber dessus. C'est positif. Donc, une rencontre rapide. Les événements s'accélèrent. Il y a l'idée de mettre un coup d'accélérateur. De passer la vitesse supérieure. Les vierges. Vierges, besoin d'indépendance. Besoin de recul. Besoin de s'éloigner de quelqu'un. D'une situation. Pour respirer. Puis faire le point. Les capricornes. Alors, les capricornes pour ce vendredi. Oui, pareil. Vous avez besoin de réfléchir. De revoir vos envies. Vos attentes. Faire le point sur une situation. Besoin de vous retrouver seule. Par rapport à des liens amicaux. Ou peut-être justement vous rapprocher de vos amis. Pour vous changer les idées. Je vous souhaite un très très bon vendredi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes d'eau. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 2 août. Cancer, scorpion, poisson. C'est reparti. Nouvelle journée, nouveaux messages. Et on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Allez. Les signes d'eau du vendredi. Les signes d'eau du vendredi. Bon. On a de très bonnes cartes. Très bonnes cartes pour vous. La tour. La tour va nous parler. Alors, ça peut parler de bâtiment administratif. Oui, tout ce qui est paperasse, administratif, la CAF, la mairie, toutes ces démarches. Si vous avez entrepris des démarches par rapport aux paperasses, les papiers, etc. Il va y avoir des solutions. Il va y avoir une amélioration. Il va y avoir un coup de bol avec le trèfle. Il va y avoir une opportunité. Le coup de chance qui va vous remplir de joie et de bonheur. Des bonnes nouvelles qui arrivent. Parce qu'ici, on va vous proposer quelque chose. La tierce, c'est une autre situation. C'est une ouverture. Alors, ça peut être aussi une personne d'expérience avec le sage derrière. Quelqu'un qui a l'expérience, qui sait, oui, à un départ, qui va peut-être vous apporter une solution, qui va mieux vous aiguiller. Mais, comme je vous le disais, ça peut être aussi une autre situation. Ou bien, on vous aiguille vers une autre situation. Et avec la carte de la santé, ici, on parle de quelque chose de sûr, d'ancré. Avec la justice. Donc, oui, on est peut-être sur de la paperasse. Alors, ça peut être plein de choses. La CAF, par exemple. Rembourser une dette. La CAF, la mairie, la banque, que sais-je. Il y a un réajustement. Donc, je pense qu'il y a l'idée de trouver même un arrangement. Mais, la santé, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose d'équilibré, c'est quelque chose d'ancré. Donc, ce qu'on vient proposer, cette tierce énergie-là, c'est quelque chose de sûr. Ok ? La tour vous invite également à prendre de la hauteur par rapport à une situation. Peut-être une nouvelle situation qui arrive. On vous rassure, quant à cette nouvelle situation, elle est pérenne. Elle est stable. Elle est sûre. Elle est sécure. Donc, prenez de la hauteur et appréciez les bonnes choses. Et les bonnes nouvelles. Allez. Les signes d'eau pour ce vendredi. Oh, j'ai toujours des cartes qui se mélangent. Je les range mal. Les signes d'eau du vendredi. Les cancers, les cancers. Au revoir, passé, bonjour, avenir, les cancers. Une nouvelle perspective d'avenir pour vous. Un point de votre vie s'achève. Il va falloir se concentrer sur le futur. Et ce qui arrive sera bien meilleur. Donc, on peut parler d'un deuil à faire. Mais vous allez voir que cette ouverture-là, elle va vous apporter beaucoup de joie. Les scorpions. Printemps. On va parler de vœux exaucés. Le printemps, c'est le regain. C'est la naissance. C'est la nouveauté. C'est la vitalité. On a quelque chose de nouveau qui commence pour vous, les scorpions. Ce sont de très bonnes nouvelles. Des énergies très positives. Et les poissons, l'automne. Donc, vous, les poissons, l'automne, c'est récolté en abondance tout ce qu'on a préparé. L'automne, c'est la saison du ménage, du tri. On fait le vide. Puis, on se sépare de tout ce dont on n'a plus besoin. Ensuite, les signes d'eau du vendredi. Signes d'eau du vendredi. Cancer, scorpion et poisson. Alors, signe d'eau du vendredi. Bon, l'idée, c'est de trouver un équilibre ici. De prendre le temps. Prendre le temps de la réflexion. Il y a une souffrance ici avec la tristesse. On est peiné. On n'est pas forcément à l'aise par rapport à une situation que vous avez peut-être créée ou qu'on vous fait subir. Vous arriverez à faire les bons choix, à prendre le temps de la réflexion. D'accord ? À ne pas vous précipiter, à trouver un juste milieu. À trouver les bons côtés aussi d'une situation. Et à moins vous en faire. Les choses vont avancer, vont évoluer. Il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Bah oui, je parlais d'un deuil tout à l'heure. Donc, faire une croix sur des choses. Moins s'écrire, moins se contacter. On sent que les choses vont changer. Ouais. On sent que les choses ont changé. Et bien, le tout, c'est de s'y faire à ce changement. Ok ? Le tout, c'est de s'y faire. Ouais. Il y a... Regardez, il y a des réconciliations pour certains. Un pardon, des retrouvailles. Une acceptation également. Et puis, on termine les signaux d'eau du vendredi. Signeux d'eau du vendredi. Cancer, scorpion et poisson. Les cancers. Alors, les cancers. Il y a une personne ici. Que ce soit une ex ou une tierce personne qui bloque la bonne évolution d'une situation. Ok ? Il y a du chantage, il y a de la rivalité. Et on sent qu'il peut y avoir des tensions à cause d'une autre personne ici. Qui vient contrecarrer vos plans, vos projets. Les scorpions. Les scorpions parlent de bien-être, le moral, la pêche. L'idée, c'est de retrouver l'équilibre émotionnel. Ou de le garder. Mais j'ai l'impression que tout va mieux. Et les poissons. Les poissons, on me dit, oui, vous êtes prêts. C'est le bon moment pour dire vos vérités à quelqu'un. Vous sentez qu'il y a de l'hypocrisie. Vous sentez qu'il y a un problème de confiance. Vos doutes seront confirmés, les poissons. Je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes de feu. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi de août. Bélier, Lyon et Sagittaire. C'est reparti. On n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Allez, signes de feu de ce vendredi. Qu'avons-nous ? Signes de feu du vendredi. Les signes de feu, vous allez avoir besoin de revenir sur une situation de réfléchir avec le retour. Le retour, c'est plus une... Parce que j'ai l'isolement au-dessus. Donc, il y a une mise en lumière d'une situation. Il y a besoin de revenir en arrière, de réfléchir, de faire le point. Il y a des peurs. Il y a des angoisses ici. Vous manquez de confiance par rapport à une nouvelle perspective d'avenir, par rapport à un projet. La corde nous parle de... Vous êtes lié à quelque chose. Vous êtes angoissé. Il y a un manque de confiance. Vous avez vraiment besoin de faire le point, d'analyser une situation. Parce que, moi, ce qui arrive ici... Peut-être même que vous avez du mal à prendre de la hauteur. Vous avez du mal à voir les choses autrement, différemment. Pourtant, l'argent me dit que vous avez tout ce qu'il faut, concrètement, et même en vous, tout ce qu'il faut pour lâcher ses peurs et ses angoisses. Il y a quelque chose qui est chevillé au corps. La peur du lendemain, la peur de l'échec, un pépin qui vous arrive en ce moment. Je vais couvrir la corde, mais j'ai l'impression que vous avez... Oui, vous avez vraiment du mal à passer à autre chose. Il y a une transition avec le cercueil. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous êtes en période de transition. Et j'ai l'impression que vous vivez mal cette période de transition, quel que soit le domaine. Pourtant, on me dit que l'avenir sera bien meilleur. On va vous donner et on vous donne ce que vous avez toujours voulu avoir. De nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Il y a de la réflexion aussi. J'ai deux quarts de réflexion. Vraiment, faites le point. Lâchez-moi ces angoisses et tournez-vous vers l'avenir. Vraiment, voyez, j'ai la roue. Il va y avoir du mouvement, il y a du changement, c'est en route. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il y a peut-être un moment de nostalgie aussi. Mais tout ça, il va falloir laisser les signes de feu. Il va falloir accepter ce changement, ce mouvement. On parle d'un voyage aussi pour certains. Un voyage qui pourrait vous angoisser, un déplacement important qui pourrait vous angoisser. On a la notion d'argent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des dépenses ? Est-ce que j'y arriverai ? Est-ce que j'aurai assez ? Etc. Ensuite, les signes de feu pour ce vendredi. Les signes de feu du vendredi. Les béliers. Béliers. Alors, il y a quelque chose à changer au niveau de votre alimentation, les amis. Alors, ça peut être plein de choses. Boire un petit peu plus d'eau. Manger plus de fruits, de légumes. Moins de gluten, le lactose, ce que sais-je. Au niveau de la bouffe, il y a un truc à améliorer, à changer. Les lions. Alors, les lions, les lions. On a quelque chose à régler avec un fils. Peut-être vous, en tant qu'enfant. Il y a des choses à régler avec vos parents. Un fils, un de vos enfants. Ou alors, le fils, ça peut être aussi un jeune garçon qui va avoir besoin de vous, besoin de votre expérience. Besoin de conseil. Et les sagittaires ? Les sagittaires avec la carte du mariage. On va parler d'union. Alors, pas forcément d'union maritale. Mais ça peut être un contrat. Ça peut être aussi une bonne entente avec quelqu'un. Un partenariat important. Ensuite, on va y arriver, les signes de feu du vendredi. Alors, les signes de feu du vendredi. Alors, les signes de feu, je vois des rapprochements avec quelqu'un. Réconciliation, rapprochement. Seulement, il y a toujours le questionnement, l'interrogation par rapport à une tierce énergie. Ça peut être une autre personne. Une situation. Il y a l'idée de promettre, d'arranger les choses. Ça peut être... C'est pas forcément une personne. Je vous disais, cette tierce énergie, ça peut être des horaires de travail trop prenants. Quelqu'un qui a des horaires un peu compliqués ou alors quelqu'un qui fait énormément de sport et qui fait qu'on se voit moins. Bon, cette personne va dire, ok, je vais changer mes horaires, je vais faire moins de sport ou alors le faire à d'autres heures pour qu'on puisse se voir plus souvent. Mais, il y a l'idée de se dire, ouais, je suis sceptique, j'attends de voir. Ok. Vous garderez cette énergie tierce dans un coin de votre tête. On accepte de reprendre, de continuer, de repartir, de se revoir. On passe l'éponge, en fait, en quelque sorte. Mais, on garde ça dans un coin de sa tête. On se dit, moi, je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ouais, sorties. Alors, il y a l'idée de... Ouais, oui, la crise. Les activités, les sorties. Je ne dis pas que ça ne va pas fonctionner. Mais, ouais, vous voyez le passé. On se dit, est-ce que cette personne aura dû... arrivera à changer ses habitudes aussi facilement ? Voilà. Vous restez sceptique. Malgré tout, vous profitez quand même des retrouvailles, des bons moments, vous passez du temps ensemble. Voilà. Ce n'est pas si négatif que ça, non plus. Et enfin, ça peut être aussi des mauvaises habitudes, enfin, des mauvaises habitudes, des habitudes qui dérangent. Les signes de feu pour ce vendredi. Les béliers. Vous êtes protégés. Une relation, un lien est protégé. On purifie, on nettoie, on reprend de zéro. Vous aurez un petit coup de pouce du destin. Les lions. Les lions, on tente. On tente quelque chose. On fait un choix. On teste aussi quelqu'un. On donne une chance, mais on attend de voir, comme je vous le disais. Et puis, les sagittaires. Eh bien, là, on tourne. Les fées boomerang. On récolte ce qu'on a semé. Que ce soit bon ou mauvais, il y a un retour de bâton ici. Je vous souhaite un très, très bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 2 août. J'ai mon balance verso. Eh bien, c'est reparti. On n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Allez, les signes d'air de ce vendredi 2. Alors, signe d'air du vendredi 2. Les signes d'air, je vous sens avoir du mal, du mal à profiter d'une bonne nouvelle. La Lune va nous parler d'incertitude, de remous émotionnel, d'ascenseur émotionnel. Vous êtes dans le flou, l'incertitude. La Lune, c'est tout ce qui est caché. Le secret, le mystère, ce qui est caché, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne voit pas, c'est un peu flou. Pourtant, vous voyez, là, j'ai de la communication, il y a des échanges, il y a des discussions, il va y avoir des bonnes nouvelles, j'ai l'impression. On vient vous apporter une bonne nouvelle qui devrait vous réjouir. On trouve des solutions, on vient éclaircir une situation, mais vous doutez encore. Il y a encore une incertitude qui ne devrait pas, je vais couvrir la Lune, ouais, qui ne devrait pas, vous êtes sceptique, vous attendez peut-être de voir la suite, vous êtes en train de vous demander, ok, on m'apporte une solution, ok, on me propose ça, mais j'ai un gros doute sur la suite. Vous avez du mal à apprécier cette bonne nouvelle, du mal à vous projeter. Et pourtant, on me dit que c'est quelque chose de positif. Avec l'argent, ça peut rapporter, peut-être c'est aussi au niveau de votre investissement, donc vous vous posez pas mal de questions, mais moi j'ai quand même de très bonnes cartes ici. Oui, j'ai la santé, j'ai des bonnes bonnes choses, les signes d'air. il y a un réajuste, il y a quelque chose de juste, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de juste, de plus juste pour vous, quelque chose de juste, tout simplement. C'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais en tout cas, c'est le mieux. Maintenant, l'idée, c'est de faire avec, de se projeter, de voir ce que ça donne. Et ça, je sens que vous avez du mal. Ensuite, les signes d'air du vendredi. les signes d'air du vendredi. Les gémeaux. Gémeaux, on va parler de vacances. Alors, vacances, partir une journée, quelques jours, on ne parle pas non plus de partir à l'autre bout du monde, mais un petit moment d'évasion qui vous fera du bien. Les balances, dettes réglées, donc les balances, dettes karmiques, dettes financières, tout ça, ça va être terminé. Vous allez peut-être recevoir une petite somme d'argent qui couvrira en découvert, ici. En tout cas, vous n'êtes plus redevable. Et les versos. Versos, la nature, dont vous allez avoir besoin, vous aurez envie, de balade, de nature, de connexion avec l'extérieur, de respirer. ça vous fera du bien de passer du temps à l'extérieur. Peut-être un événement particulier qui se passera en extérieur. Ensuite, les signes d'air de ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Ah bah écoutez, c'est super. Super, super. Un petit rendez-vous très sympathique. L'idée de se voir, de s'isoler, de passer du temps seul à deux, ici. Ouais. Donc ça peut être une journée, ça peut être un week-end. Donc vous allez recevoir des nouvelles, une invitation. Et alors, on parle, on a une liaison, ça peut être voir quelqu'un en cachette. Mais c'est surtout l'intimité, ici. Être à deux. Être à deux, dans un coin tranquille. Ça peut être rester chez soi, pas sortir, à deux. Mais j'ai l'impression que vous allez profiter de bons moments et de nouveaux moments avec quelqu'un seul, coupé du monde. Ça peut être aussi une invitation amicale, ok, où on ne sort pas forcément, où on reste, on peut faire une petite soirée pyjama, par exemple. Allez, les signes d'air du vendredi. Les gémeaux. Alors, les gémeaux, ici, vous manquez d'informations, n'hésitez pas à poser des questions, gratter un petit peu plus, chercher à en savoir davantage. Il y a aussi l'idée d'apprendre à connaître quelqu'un en posant des questions. Les balances. Balance, on va parler d'une différence, d'une différence qui rapproche, qui plaît, qui rassure et qui donne envie de construire. On se sent bien avec quelqu'un, malgré les différences de taille, d'opinion, etc. On veut faire les choses sérieusement. Et les versos, on parle d'un beau coup de cœur, d'un beau coup de foudre. Amis versos, l'amour comme au premier jour, retombé amoureux. Je vous souhaite un très bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.